Sous la vieille halle, jusque-là abandonnée, des bruits familiers. Aucune grosse, on a vu ? 17h, à la sortie des bureaux, les paniers se remplissent. Moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'est tout frais déjà. Et on est sûr de trouver des produits régionaux, locaux je dirais. C'est ce que je recherche, bon ben voilà, c'est bien. Il y avait rien en semaine, rien à la sortie des bureaux. Et puis surtout, il n'y avait pas de marché de producteurs. Et nous, en tant que producteurs, on évite d'aller dans les marchés, parce qu'on a affaire à une concurrence qui est un peu parfois déloyale, il faut bien l'avouer. Dix ans qu'il n'y avait plus de marché sous cette halle couverte Saint-Jean. Salades, navées ou cerises ont été récoltées le matin même. Tous les produits sont locaux, de saison et le plus souvent bio. Consommateur ou producteur, chacun y trouve son compte dans ce circuit court de distribution. Franchement, je ne peux pas consommer de chez moi quelque chose qui est produit en pleine terre. Que consommer dans un autre pays, il y a moins de dégâts pour la planète aussi. Il y a moins de transport. Les commerçants de la base ville applaudissent. Ils étaient demandeurs d'animation dans ce quartier historique un peu trop calme. Ça correspond à des besoins, des besoins des riverains, des besoins des gens qui travaillent ici. Et en même temps, ça permettait de faire revivre ce quartier, de faire revivre cet environnement. Ce marché du soir devient hebdomadaire, bien utile pour ceux qui n'aiment pas se lever au champ du coq. C'est parti. C'est parti.